Musique 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 Oui et nous ? Bonjour monsieur ! Bonjour Thomas ! Ça va ? Bien, bien, bien ! Alors, on va faire un petit point un peu moins rigolo qu'avant parce qu'avec Pascal, on expliquait comment couper les cheveux à la maison. Oui, oui, j'écoutais. C'était très drôle. Et là, donc les aides qui sont mises en place, ça commence à être un peu le bordel et surtout, c'est pas aussi évident que ça pour pouvoir en profiter, notamment avec le PGE. Tout à fait. J'aurais envie de faire un jeu de mots en disant que certains des personnes chargées de le mettre en place coupent un peu les cheveux en quatre. Ou prennent des vacances tout d'un coup. Ou curieusement sont en vacances. Alors, c'est vrai que c'est particulièrement vrai pour les banques. Alors, j'ai constaté, mais encore une fois, ce n'est pas sur un échantillon exhaustif. Mais j'ai remarqué que curieusement pour des dossiers qui étaient plus fragiles, plus compliqués, les conseillers bancaires étaient curieusement souvent en vacances au moment de les joindre, et que c'était un petit peu compliqué d'avoir des réponses rapides pour la mise en place de ce PGE. Et ce qui me laisse un petit peu, on va dire, dubitatif, c'est-à-dire que je suppose et pense que l'on va devoir négocier, on va dire, fermement avec le banquier pour qu'il sauve l'entreprise. Alors qu'on pourrait s'attendre, vu la période, que ça aille quand même beaucoup plus vite, que ce soit beaucoup plus facile. Et est-ce que ça ne serait pas le moment de se dire, écoutez, l'entreprise, de toute manière, vu que le recouvrement n'est pas possible, on fait le dos rond, on ne fait rien, et puis on attend qu'on puisse rouvrir et puis revoir notre banquier en physique et à ce moment-là taper du poing sur la table et puis faire avancer le truc et rattraper le retard à ce moment-là ? Alors, s'il n'y a pas de salariés, oui. S'il y a des salariés, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut quand même faire l'avance des salaires. Ce qui pose problème dans un certain nombre d'entreprises, c'est qu'elles n'ont pas la trésorerie suffisante pour avancer les salaires. Et malgré la mesure de chômage partiel, elles se retrouvent dans des situations quand même très, très difficiles. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu espérer, au vu des situations, qu'il y ait une réactivité plus grande, soit sous forme de découvert immédiat pour les entreprises, soit sous forme de la mise en place du PGE de manière très rapide. Alors, dans certains cas, je dirais que c'était quand même rapide. Certains PGE, j'ai des clients qui ont déjà… Tous ceux auxquels la situation était simple, la situation comptable était propre, où il n'y avait pas de problème particulier. Exactement. Ces dossiers-là, on va dire, ont été traités assez rapidement. Et les PGE ont été assez rapidement mis en place, certains clients ayant déjà reçu l'argent. Mais, on va dire, ce n'est pas le cas général et ce n'est pas la majorité des dossiers pour l'instant. C'est-à-dire que là, on est encore dans la phase… Alors, c'est sûr qu'il y a du volume à traiter. Je me mets à la place aussi des banquiers, il y a du volume à traiter. Donc, tout ne peut pas être traité en 24 heures, c'est clair. Mais, je trouve que c'est quand même long parce que ça fait quand même un mois qu'on est déjà en confinement, un mois qu'il n'y a plus du tout de chiffre d'affaires. Je pense à toutes les activités qui sont dans le commerce, qui ont des recettes au quotidien. Elle, il n'y a plus rien du tout depuis un mois. Donc, c'est un peu compliqué pour tous ces clients-là. surtout s'il n'y a pas de trésorerie d'avance. Oui. Et est-ce que tu as des clients qui sont dans l'hôtellerie et la restauration ? Oui. Et avec eux, comment ça se passe ? Parce que je suis estomaqué, moi, du manque de considération pour ces personnes-là qui, apparemment, sont quand même les plus impactées. Et franchement, déjà, moi qui avais une entreprise, qui avais une activité qui était plus ou moins correcte avant le confinement, bon, même si ça s'est dégradé depuis janvier, j'en chie. Mais alors, eux qui ont déjà eu une année, deux années qui étaient dégueulasses à cause des différents événements qu'il y a eu. Et puis, en plus, le confinement. Enfin, c'est clair qu'ils n'ont pas la trésorerie. C'est clair qu'ils sont pas du tout structurés pour être propres quand ils vont se présenter pour la banque ? Alors, on va dire, les cafés, hôtels, restaurants sont des activités, on va dire, qui sont vraiment très impactées, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup, beaucoup de commerces de proximité dans les centres-villes qui le sont également. Les recettes ne sont pas là non plus. Alors, c'est sûr que je suis très inquiet pour les cafés, hôtels, restaurants. Alors, plus encore peut-être restaurants et cafés qu'hôtels. Bon, hôtels, je dirais qu'ils ont la problématique de remboursement des emprunts. Et je dirais que c'est une grosse problématique, en même titre que certains cafés, hôtels, restaurants. Mais en général, les hôtels, on va dire, sont quand même plus profitables. Les restaurants sont, par essence, on va dire, des commerces très fragiles, en ce sens que beaucoup ne sortent quasiment pas de résultats ou des résultats très faibles. Donc, c'est une profession, on va dire, qui est de manière habituelle, qui est déjà en situation de fragilité. Et là, c'est sûr que pour eux, c'est terrible parce que le confinement va durer encore plus longtemps que pour les autres. Donc, je crains que la combinaison longue durée du confinement, absence totale de recettes, fragilité structurelle de l'activité, ne détourne durablement les clients et les plonge dans une situation de trésorerie qui est absolument dramatique. Oui, parce que eux, admettons, admettons que dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, etc., ils avaient une situation qui était saine avant la crise. Admettons qu'ils ont un PGE pour pouvoir payer les charges, etc. Mais même avec un PGE, même avec les aides d'État, même avec les fameux 2, 1 ou 3 euros de la région, enfin, peu importe, fonds de solidarité, ils ne vont pas retrouver une activité normale avant 5, 6, 7, 8 mois, quoi. Oui, et mon inquiétude vient du fait que le confinement a finalement ancré dans la tête de tous que le Covid-19 était une menace sérieuse et durable. Ce matin, j'entendais encore des médecins et des chercheurs qui disaient que le Covid-19, finalement, ne procurerait pas une immunité, même si vous l'avez attrapé. C'est-à-dire que les anticorps auraient tendance à disparaître très rapidement. Ce qui veut dire que si le virus est installé durablement dans nos sociétés, ce qui peut être un scénario, du coup, la peur du Covid-19 risque d'être longue tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Or, les vaccins de les médecins disent qu'au plus rapide, ce qui serait déjà extrêmement rapide du point de vue de la recherche, c'est 18 mois. Habituellement, des vaccins sont conçus, on va dire, entre 5 et 15 ans. Donc, en 18 mois, ils considèrent que ce serait déjà une prouesse, mais sans garantie non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a de vaccin, personne n'est sûr que ce soit... Non, et puis dans 18 mois, ça peut très bien avoir muté et puis que le vaccin est inefficace et qu'il fasse recommencer à zéro. Voilà. Et donc, je me dis qu'on va avoir une problématique de fond probablement durable qui va être la peur du virus. Et donc, tous les lieux, entre guillemets, publics où l'on va se croiser risquent d'être, on va dire, impactés. Qui aura envie d'aller déjeuner ou à un spectacle en se disant je vais peut-être en ressortir contaminé ? Donc, il va falloir qu'on arrive à articuler une société entre le fonctionnement quotidien, la peur et puis un risque raisonnable. Alors, je ne sais pas si... Bon, je pense que nombre d'auditeurs ont peut-être vu ce reportage qui était, pour moi, assez saisissant et très intéressant sur la crise de la grippe de Hong Kong en 1969 et l'état d'esprit complètement différent de notre société à ce moment-là, où les gens disaient, ben oui, de toute façon, le virus est là, on va faire avec et on va continuer de vivre presque comme avant. Et pourtant, on a fait un million de morts dans le monde, c'est-à-dire beaucoup plus pour l'instant que le Covid-19. Mais c'était une éthique très stoïque, alors peut-être inconsciente, diront certains, mais en tout cas très stoïque face au virus, de dire, ben voilà, il est là, on doit vivre avec, il fait partie de la vie et certains d'entre nous l'attraperont et n'en sortiront peut-être pas, mais c'est ainsi. Et du coup, cette grippe de Hong Kong a été, on va dire, presque méprisée par la population et la société a continué et le virus a disparu en un an ou deux ans, je ne sais plus. Mais l'attitude vis-à-vis du virus était très intéressante, c'est-à-dire qu'à 50 ans d'écart, on a basculé, on a changé complètement de monde. Or, je me dis que ce confinement, probablement, a sauvé beaucoup de vies et tant mieux, mais en même temps, risque de nous remettre à la sortie devant un peu la même situation qu'on avait au 11 mars, si ce n'est qu'en mars, on n'avait pas conscience, il n'y avait pas eu de prise de conscience de la dangerosité du virus et que là, elle est faite. Avec le confinement, elle est, on va dire, exacerbée. Et donc, ma crainte, c'est que finalement, beaucoup de personnes qui auraient, on va dire, sans confinement, auraient dit, bon, ben voilà, c'est une grosse grippe, c'est trois jours, une semaine, on n'est pas bien, etc., qui aujourd'hui ont conscience que ça peut être très dangereux. Mais il faut remarquer quand même, peut-être passé, que quand même 95% des personnes qui décèdent sont des gens, des hommes principalement et surtout plus de 65 ans. Donc, c'est ciblé surtout, on va dire, sur les tranches les plus vulnérables de la population, mais que l'immense majorité de la population de moins de 65 ans, elle, ne décède pas. Il y a des cas, bien entendu, mais je veux dire, statistiquement, c'est quand même moins, ils sont moins nombreux. Mais pour autant, la peur, je pense que maintenant, elle est franchement intégrée et consciencisée par des millions de personnes et que ça va jouer sur le comportement post-confinement et que forcément, les professions, toutes les professions qui reçoivent du public vont être, à un moment ou à un autre, impactées par cette peur inconsciente. Alors, qu'est-ce que ça donnera pour les hôtels, restaurants ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. Je crains malheureusement que ça soit compliqué pour eux. Parce que si on résume au niveau des aides, à l'heure actuelle, en gros, le premier truc à faire, c'est les fameux 1 500 euros d'État. J'écris comme une tanche. Les fameux 1 500 euros d'État, c'est ça ? Oui, absolument. Donc, ces 1 500 euros, ça, c'est la DGP. Alors, sachant qu'il y a des conditions. Ça s'adresse aux entreprises qui ont moins d'un million d'euros. Moins d'un million, etc. Oui, donc ça, les conditions. Non, mais en gros. En gros, donc, il y a cette aide-là et puis là, c'est avec l'espace perso, les impôts. Voilà, sur les impôts, tout à fait. Perso, impôts. Ça, on est d'accord. Mais quelle est la philosophie de cette aide ? Toi, en tant qu'expert comptable, qu'est-ce que tu en penses ? Ce truc-là, il est censé servir à quoi ? Il peut financer quoi ? Comment on peut l'utiliser au mieux ? Alors, donc, il y a eu des précisions par rapport à ce qu'on avait la semaine dernière en information. Alors, cette aide, l'État précise que c'est une aide à l'entreprise. D'accord. Ce qui est curieux, c'est de faire passer l'aide à l'entreprise où chaque entreprise, globalement, a son espace professionnel en ligne et c'est de la faire passer par l'espace particulier. Donc, l'année de la semaine dernière… Alors, ça, c'est la réponse. Ça, c'est parce qu'en fait, les impôts avaient une structure qui était fonctionnelle, qui était parfaite, l'outil qui était développé. Et du coup, pour pouvoir aller vite et être efficace, ils ont choisi de le faire dans ce sens-là. Et voilà. Mais c'est juste un… Comment ça s'appelle ? Un côté pratico-pratique. Et d'ailleurs, ma connaissance, c'est la seule aide qui soit claire, facilement identifiée et qui soit hyper réactive. Parce que je crois que c'est en moins d'une semaine où ça a été versé. Oui. Alors, je pense que c'est à nuancer quand même. C'est un peu plus d'une semaine, je crois, en termes… Parce que j'ai des clients, moi, qui ont déposé leur demande ça fait une semaine, qui n'ont pas encore reçu l'argent. Donc, je pense que c'est la moyenne. On verra après coup. Mais elle est peut-être un petit peu supérieure à une semaine. Mais c'est vrai qu'elle est plutôt simple, plutôt efficace, on va dire. Ceci étant, quand on lit les conditions pour en bénéficier, ce n'est pas si simple que ça, au final. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de petites exceptions. Alors, les exceptions, c'est qu'il faut avoir moins de 10 salariés, moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires et avoir plus de 50% de perte de chiffre d'affaires. Alors, ou avoir une activité qui était fermée par décret. Mais c'est surtout sur les conditions de bénéfice. Parce que dans les conditions de bénéfice de 60 000 euros, il faut avoir un bénéfice imposable de moins de 60 000 euros. Mais, par exemple, si on lit, il faut réintégrer, par exemple, les rémunérations des gérants majoritaires, mais pas celles des gérants minoritaires. Il faut, et puis celles des présidents de SASU, par exemple, on n'en parle pas, celles des SAS. Donc, on va dire, dans les faits, sur les conditions, par exemple, du bénéfice, ce n'est pas si simple que cela. Il y a quand même, il faut regarder de plus près. Parce qu'une entreprise, par exemple, qui ferait des bénéfices de 10 000 euros, par exemple, mais qui aurait versé une rémunération à son gérant et qui lui ferait dépasser au global les 60 000, théoriquement, il n'y a pas droit. Donc, du coup, la lecture des conditions... Eh bien, de fait, la rémunération du dirigeant majoritaire, parce que les dirigeants minoritaires ne sont pas concernés, donc, il y a une différence de traitement entre dirigeants, finalement. C'est ça que ça veut dire. Et donc, la limite des 60 000, par exemple, va se lire en disant, mais il faut réintégrer la rémunération du dirigeant majoritaire, enfin, du ou des dirigeants majoritaires, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Et ce qui est marrant, c'est par contre ça, c'est que quand on remplit la demande d'aide, ça, ça fait partie des questions qui ne sont absolument pas posées. Absolument, absolument. Donc, il faut aller, en fait, chercher l'information ailleurs, donc, dans des foires aux questions, dans des... Parce que, dis-moi, alors, je l'ai fait, j'ai eu un, comment ça s'appelle, un échange avec la dame des impôts qui assurait la permanence. Alors, déjà, par contre, ça, c'était hyper agréable, contrairement à l'URSSAF ou l'ASP, etc. Ce n'est pas une plateforme téléphonique qu'on appelle. C'est vraiment les contrôleurs fiscaux qu'on a au téléphone et qui prennent le temps. Franchement, ils étaient hyper agréables. Ils prennent vraiment le temps de voir avec vous, etc. à commencer. Mais même eux, dans leur tête, ce n'est pas clair sur la condition. Non, non, tout à fait. C'est comme c'était, on va dire, mis rapidement en place. Je dirais que les précisions viennent après. Et par contre, ils te disent au téléphone, alors, vérifiez bien que vous y avez le droit, parce que sinon, après, vous pourrez être redressé, etc. Mais oui, mais vous, vous ne le savez pas. Ce n'est pas précisé dans le document qu'on signe. Et vous demandez de vérifier. Oui, c'est un petit peu la limite de la vitesse. C'est que, et je dirais que par une longue tradition, l'État a l'habitude, on va dire, de mettre toujours, on va dire, des conditions quand même assez précises et tatillonnes. Et bien évidemment, si on ne rentre pas strictement dans les conditions qui sont posées et demandées, il y a des redressements, des rappels. Alors, on peut imaginer que là, dans cette circonstance exceptionnelle, il n'y aurait pas de pénalité. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'aurait pas eu l'information sera considéré comme de bonnes fois. Alors, là, ce qui est génial, par contre, ce qui est plutôt bien, c'est que Macron, avant, a instauré les droits à l'erreur. Donc, les impôts, ils appellent ça la plateforme OOPS, je crois. Absolument. Donc, je pense que là-dessus, là, on va pouvoir être bien. Mais bon, il faudra rembourser si jamais ça ne va pas. Mais peut-être que ça va pouvoir bien se passer. On le souhaite, en tout cas. On le souhaite parce que c'est vrai que quand on lit toutes les petites conditions qu'il faut remplir, finalement, sur la question du bénéfice, principalement, c'est celle-là qui est la plus complexe, avec les conditions de gérant majoritaire, de dirigeant président de SAS, dirigeant minoritaire, etc. Donc, là, on va dire qu'on rentre dans des choses qui sont tout de suite beaucoup plus complexes. Alors, pour, on va dire, nombre d'entreprises, ça sera peut-être simple. Il n'y aura pas trop de questions à se poser, puisque la rémunération du gérant plus le bénéfice feront qu'on sera en dessous des 60 000. – Le problème, c'est que les réponses, il les faut maintenant. – Voilà. Donc, j'invite chacun à se rapprocher de son expat comptable pour regarder précisément s'il ne rentre ou pas dans les conditions d'attribution. – D'accord. Donc, ça, c'est la première aide. – La deuxième, c'est le PGE. Donc, ça, c'est le plan garantie, le prêt par garantie par l'État, à hauteur de 25% du CA. Et on a notre problème. Donc, là, c'est fait avec les banques et la BPI. – Absolument. Alors, sachant que la BPI n'intervient que pour enregistrer le numéro. – Oui, pour s'assurer qu'on ne dépasse pas les 25% par entreprise, etc. – Sinon, ça se passe vraiment avec le conseiller de la banque. C'est lui qui a vraiment la main sur le PGE. – D'accord. Donc, ça, le problème qu'on a, c'est que quand on a une situation comptable qui n'est pas tip-top moumoute, c'est le bordel et ça commence à s'éterniser. – Voilà. Alors, c'est souvent le cas des entreprises qui ont des capitaux propres négatifs ou qui ont des résultats qui n'ont pas été, on va dire, flatteurs dans les années qui précédaient. Donc, là, on voit que c'est plus compliqué à mettre en place. Ça reste de la négociation, bien entendu. Mais, d'une manière générale, je trouve que c'est relativement plus long que pour les dossiers, on va dire, sur lesquels il n'y a habituellement déjà pas de problème. Et là, bien entendu, alors qu'on pourrait se dire que finalement, la banque ne prend pas trop de risques, finalement, le prêt est garanti par l'État. Il y a quand même la condition que l'État dit, dans la garantie que je donne, il faudra quand même s'assurer que l'argent n'a pas été donné, on va dire, à une entreprise où c'était perdu d'avance. Un petit peu ça, la crainte des banquiers. Et après, il y a le problème, il y a un truc qui m'a estomaqué dans la garantie, c'est que le prêt n'est pas garanti si jamais le dirigeant décède. Absolument. Alors, d'abord, le prêt, il est sur l'entreprise, il n'est pas sur le dirigeant. D'accord. Mais bon, après tout, certains dirigeants, on en a discuté par exemple avec certains clients, ils m'ont dit, écoutez, moi, si je décède, de toute façon, l'entreprise disparaît. Le prêt sera à l'État qu'il remboursera, ce n'est pas mes héritiers. Ce qui est une vision, on va dire, juste. Après, c'est si on veut que l'entreprise perdure au-delà du décès du dirigeant. Là, c'est sûr qu'une assurance d'essai peut être, on va dire, une garantie complémentaire intéressante. Même si la probabilité de chacun de survivre est quand même importante. Oui, il ne faut plus l'oublier. Donc ça, il y a le PGE, donc ça, c'est les banques, le BPI, etc. Donc ça, oui, ça, c'est, on a jusqu'à décembre. 31 décembre, oui. Voilà, décembre. Et le premier, c'est, les 1 500 euros de départ, c'est par mois, je crois. Et le premier, c'est pour la période de mars. Donc ça, il faut que le faire, on a encore 15 jours max, je crois. Oui, on l'a jusqu'à la fin du mois d'avril. Et puis après, on rentrera pour la demande du mois d'avril. Voilà, donc 15 jours, hop, on perd 1 500 si on n'a pas fait. Donc ça, c'est la première des trucs à faire, le plus important. Donc le PGE, si ça s'étanise avec le banquier, on a le temps d'aller négocier avec lui. Après ça, ces aides d'État, c'est là où on rentre dans les aides de région, c'est ça ? Absolument. Non, donc c'est ce qu'on appelle le volet 2. Alors, donc ça, c'est leur fameux volet 2, hop. Le volet 2 qui est éligible uniquement si on a 1, c'est ça ? Si on a un salarié. Donc ça va réduire déjà... Alors, non, c'est si on est... Ah oui, si on est éligible au volet 1. Voilà, éligible au volet 1. Et la question de 1 salarié, je crois que... Ah oui, non, elle ne rentre pas dans le 1, mais elle rentre dans le 2. Exactement. Donc le volet 1, ça s'adresse à tout le monde, y compris les micro-entrepreneurs, y compris les petites entreprises qui n'ont pas de salarié. Et en revanche, le volet 1, le volet 2, pardon, le volet 2, lui, s'adressera exclusivement aux entreprises qui ont au minimum un salarié. Donc un salarié minimum, hop. CDI, CDD. Et le salarié minimum, et je crois qu'il y avait une autre condition, je crois, je m'en souviens plus. Alors, oui, ça s'adresse aux entreprises qui ne peuvent pas obtenir un crédit, entre guillemets, raisonnable de la part de la banque. Ah oui, c'est plus réponse négative, crédit. Voilà, alors je suis surpris de cette demande, finalement, parce que... Bizarrement, connaissant les politiques, et je trouve ça plutôt bien vu. Ce que c'est qu'un crédit raisonnable. Alors, Gérard, il va y avoir déjà une appréciation à ce niveau-là, et j'en comprends pas bien le sens, parce que soit on est là pour aider les entreprises, mais on mesure bien au travers des différents aides que finalement, c'est assez bancal, toute cette affaire d'aide. Oui, et puis en plus, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'on a une plateforme au niveau de la DGFIP qui est faite pour le premier volet, et pour le deuxième volet, alors déjà le deuxième volet, quand est-ce qu'on va l'avoir ? Et la plateforme pour le faire, elle n'existe pas. Et apparemment, ça ne sera pas la DGFIP qui le fera, ça sera la région, donc apparemment, ils sont en train de construire une plateforme. Et en plus, il faut avoir l'attestation de la DGFIP qui ne sont pas encore capables de la générer, donc ils sont en train d'apprendre à la générer. Et dans la réponse négative de la banque, de ce que tu as dit avec la réponse raisonnable, on ne sait pas qui c'est qui va le juger. Oui, il y a beaucoup de manque, on va dire, de précision quant à cette aide et les conditions dans lesquelles elle va être délivrée. Et en même temps, je n'arrive pas à en comprendre vraiment la logique. Parce que si c'est une entreprise qui n'arrive pas à obtenir un crédit raisonnable, et c'est pareil, aujourd'hui, on peut ne pas avoir l'obtention du crédit, mais on est chef d'entreprise. Qu'est-ce que fait qu'un chef d'entreprise quand on lui dit non ? Il va chercher une autre fenêtre pour essayer d'y passer et puis ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il va se dire, j'ai une réponse négative, je lance tout de suite le volet 2 parce qu'il faut le faire. Et puis, dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, si j'ai une réponse positive d'une banque, je fais comment ? Je rembourse ça ? Alors, je ne pense pas parce que l'aide, on va dire, on peut supposer, en tout cas, faute de précision à l'instant, on peut en tout cas supposer que l'aide est donnée à titre désintéressé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exigence de remboursement de l'aide par la suite. Et d'autant plus, moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait, par exemple, qu'une banque dise, je suis désolé, je ne vous consens pas de prêts, entre guillemets, d'irraisonnables, encore que je ne sache pas ce que l'on puisse mettre dedans très précisément. Mais ça veut dire que la situation estimée par le banquier, c'est qu'elle est quand même passablement dégradée et qu'il n'y croit pas. C'est ça que ça veut dire. Donc, je m'interroge en disant, soit on est dans le cas d'une entreprise qui n'a aucun avenir. Et à ce moment-là, est-ce qu'une aide de 2 000 ou même de 5 000 euros va permettre de donner un avenir à cette entreprise ? C'est déjà premièrement une question. C'est-à-dire que, est-ce que l'aide à la région, ça s'adresse qu'aux entreprises qui n'ont pas d'avenir ou aux entreprises qui n'ont pas fait la démonstration qu'elles ont un avenir ? Enfin, ça m'interpelle, cette condition de ne pas avoir obtenu de crédit raisonnable la part d'une banque. Mais bon, en tout cas, ce que l'on peut conseiller, c'est à tous les chefs d'entreprise qui ont au moins salarié, c'est de faire une demande de crédit à votre banque. Voyez si la réponse est positive ou négative. Et si elle est négative, à ce moment-là, d'aller vers l'aide de la région. Mais j'avoue que je n'en comprends pas vraiment le sens profond. Et surtout, après avoir écouté Marie-Guit hier, lors de son allocution, pendant la conférence de presse, qui présentait cette dette-là, sincèrement, elle ne sait même pas du montant qu'elle en parle. C'est-à-dire qu'elle était sur le volet financement parce que je pense que c'est plus la symbolique pour dire la région fait un effort, « Regardez, c'est important, etc. » Donc là, elle est dans son rôle, on va dire. Mais elle ne sait même pas comment la plateforme va être faite. Je ne sais même pas s'ils ont commencé à construire cette plateforme pour pouvoir régler ça. Et les délais qu'elle a annoncés pour être payés, elle les a annoncés à la volée, en disant « Oui, sous 15 jours, à la fin du mois. » Mais c'est irréaliste, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a toujours l'éternel problème dans toute organisation, c'est qu'entre la tête et ceux qui sont sur le terrain à faire les choses, il y a souvent un monde et des détails très pratiques qui échappent aux décideurs. Après, c'est comme ça. On va dire que là, sur la région, j'avoue que pour moi, c'est plutôt flou. En prenant, on va prendre un cas particulier. Je vais prendre, par exemple, le cas d'un imprimeur. Donc, un imprimeur, on estime qu'en gros, il fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par salarié. Voilà, s'il est viable, etc. C'est ça. Ça, c'est pour l'imprimeur. Un photographe, lui, je sais qu'on estime que son entreprise, elle est viable à partir de 100 000 euros, de 70 000 euros de chiffre d'affaires par salarié. Donc, ils ont l'un et l'autre des frais fixes. Le premier, l'imprimeur, dans mon cas, je crois que ça doit être aux alentours de 15 000 euros par mois. Oui, ça doit être ça. Les coûts de structure, etc. Enfin, le point mort, il est à 15 000. Encore, je suis une toute petite structure. Un photographe, je sais que les coûts fixes pour lui par mois sont aux alentours de 5 000 euros. Hop. Oui. Oups. Je n'ai pas effacé. Je vais écrire des bêtises. Hop, hop. Donc, lui, c'est 5 000. Hop, par mois. La logique des aides. Admettons qu'il a le volet 1, les 1 500 euros. Admettons qu'il a le PGE. Cool. Le PGE, ça lui permet d'étaler un peu les dettes qu'il a à l'heure actuelle, etc. Mais ça ne va pas lui permettre de financer quelque chose pour pouvoir préparer l'avenir. Donc, on estime à ce moment-là qu'il n'est pas raisonnable. Donc, il va avoir le volet 2 qui est compris entre 2 000 et 5 000. Allez, on va être gentil. On va dire qu'il va avoir 5 000 euros. Donc, il va avoir 6 500 euros d'aide en tout. Mais que ça soit... Donc, dans le premier cas, dans le cas du photographe, comme ses coûts sont de 5 000 euros par mois, il va pouvoir financer avec le PGE les 25 % et en même temps avoir une petite marge, alors peut-être pour son salaire ou je ne sais pas quoi, avec les 1 500 plus les 5 000 euros. Donc, du coup, lui, il va s'en sortir. Oui. Pour un mois. Parce que le mois suivant, il n'aura que 1 500 euros. Il n'aura pas l'aide du volet 2 à nouveau. Oui, c'est là où on mesure... Donc, du coup, ça veut dire que le deuxième mois, il commençait dans la merde. Et par contre, l'autre côté, avec l'imprimeur qui, lui, a des frais fixes de 15 000 euros par mois, encore, je suis très gentil parce que je suis une petite structure, dès le premier mois, s'il a exactement le même cadre de figure et les mêmes Z, etc., que le photographe, lui, dès le premier mois, il perd déjà 8 000 euros. Absolument. Je pense qu'on va constater, probablement avec le temps, que l'aide est quand même très, très ciblée sur les très, très petites entreprises qui, a priori, j'irais, n'ont pas ou peu de frais fixes et assez peu sur les... Dès qu'on est, on va dire, un tout petit peu plus gros en taille, ben là, il ne va pas y avoir grand-chose. Et donc, effectivement, la seule réponse qui va être, entre guillemets, efficace, c'est à craindre que ce soit le PGE. Alors, pourquoi je dis que c'est à craindre ? Parce que le PGE, en lui-même, ne peut pas constituer l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire l'aboutissement est la seule solution. Ben oui, parce qu'on prend l'exemple d'un restaurant, imagine un gros restaurant, etc., ils ne font plus d'un milieu de chiffre d'affaires, machin, c'est un gros autre truc, ou ne serait-ce qu'un mec qui vend des habits et qui a plusieurs boutiques, etc., il arrive à avoir son PGE. Le PGE va lui financer quoi ? Il va lui financer les mois en ce moment qui sont HS, donc ça va être essentiellement ses fournisseurs, essentiellement ses loyers, etc., c'est fréfique, c'est bon, enfin bref. Admettons que le PGE suffit, se finance ça. Le problème, c'est qu'après, son entreprise, elle va être grippée, elle ne va plus pouvoir investir, elle ne va plus pouvoir aller de l'avant, elle ne va plus pouvoir faire d'entretien, parce qu'elle va avoir une charge financière supérieure. Bon, certes, elle sera animée sur 5 ans, mais bon, elle va avoir une charge supérieure, mais il ne pourra pas augmenter plus de chiffre d'affaires qu'il a, parce que dans un restaurant, tu as tant de tables, tu ne vas pas pouvoir faire plus de tables que ce que tu as. Un magasin qui vend des vêtements, etc., il ne va pouvoir avoir qu'une caissière, une nana pour pouvoir vendre le truc, etc., mais une caissière pourra encaisser que, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, 10 clients toutes les 10 minutes, mais pas plus, quoi, donc ça ne pourra jamais se développer. Absolument, on va voir que le PGE, on va dire, est bien entendu une bouffée d'oxygène absolument indispensable pour survivre immédiatement, il faut du cash, mais que ça risque d'être également un piège sur le moyen terme, parce qu'on ne bère complètement toute capacité d'investissement futur, c'est-à-dire que l'entreprise va être quand même très endettée, et donc quand il faudra investir dans de nouveaux matériels, etc., on n'aura pas les moyens. Sans cuit. Et même, l'autre cas de figure, j'ai un ami qui a plusieurs entreprises et qui, donc je l'ai connu, moi il n'était pas tout petit physiquement, mais il avait la même taille que moi il y a 10 ans, il a réussi à bien mieux se développer que moi et il a réussi à avoir une deuxième entreprise, une troisième, il a fait des gros investissements, tout était limé, calé, etc. Et là, aujourd'hui, il se pointe et on lui dit, ah ben non, monsieur, vous êtes trop endetté, vous avez trop investi, etc., le PGE, vous ne pouvez pas le faire. Tout à fait. Je dirais que le bon nombre d'entreprises vont se retrouver piégées par cette crise. Alors, elles sont piégées au sens où elles n'ont rien demandé, mais comme tout à chacun, la crise nous tombe dessus. Mais à la différence, moi, je vois une très nette différence avec les autres crises, c'est que celle-ci, on va dire, c'est un arrêt brutal et complet de l'activité, mais qui, du coup, nous oblige à nous endetter massivement, mais sans perspective de, on va dire, de croissance et de nouvelle rentabilité, de nouvelle profitabilité derrière. Donc, ce qui veut dire que nécessairement, quand on fait, par exemple, du décalage de charges, du décalage d'échéance d'emprunt, tout ça, il faut le faire. C'est très bien, c'est de la survie immédiate, on va dire. Mais en revanche, ça ne règle absolument rien sur le fond, puisque les mois, vous n'allez pas avoir de richesses supplémentaires créées, c'est-à-dire les deux mois de confinement plus l'après-confinement, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le redémarrage après confinement va être très compliqué et pour l'entreprise, le chiffre d'affaires va être chaotique. Donc, tous ces mois où il n'y aura pas de rentabilité, où il n'y aura pas de profit, où il n'y aura pas de bénéfice, eh bien, ils vont creuser la situation parce que même si on a repoussé les échéances de charges sociales, même si on a repoussé les échéances d'emprunt, même si on a eu le PGE, de toute façon, ça veut dire que derrière, il va falloir quand même les payer, il va falloir quand même les rembourser. Or, on ne peut les rembourser qu'avec de la création de richesses. Et le vrai point de problématique que pose cette crise, c'est qu'on a fait un trou, un déficit gigantesque de création de richesses. L'État compense, on va dire, partiellement par du déficit budgétaire, par des prêts, par tout ce que l'on veut, mais il n'empêche que les seuls créateurs de richesses, ce n'est pas l'État, ce sont les entreprises. Les entreprises vont devoir, on va dire, faire des efforts démesurés pour pouvoir arriver à rembourser tout ce qui était décalé. Et c'est là qu'est le vrai piège, c'est qu'il n'est pas garanti que la reprise permette de récupérer, je n'en suis même pas convaincu du tout, qu'elle permette de récupérer la richesse qui aura disparu pendant tous ces mois. Et après, dans les aides, donc on reviendra sur ce que je viens de dire, mais dans les aides, on a un troisième volet qui est, alors celui-là, dans la version nébuleuse, inconnue, bonjour, c'est la pire, c'est le volet 3 de la région. Est-ce que tu as entendu parler ? Alors, vaguement, puisque ce volet 3, je dirais déjà il n'y a pas longtemps, il n'y aurait comme condition que d'avoir eu le volet 1, le volet 2, et de toujours pas avoir eu de crédit bancaire accordé par la banque. Alors, ça pose question, parce que, encore une fois, ce critère, pas de crédit bancaire par la banque, ça veut dire que la banque juge que c'est la situation, qu'il n'y a pas de visibilité, qu'il n'y a pas de... Alors, là, dans le volet 3, on restera encore plus, parce que là, c'est même pas, d'après ce qu'elle a dit, c'est même pas de manière raisonnable, s'il n'y en a pas du tout. Exactement. Donc, j'avoue que je ne comprends pas du tout cette logique de... Moi, je dirais qu'il faut plutôt, au contraire, aider les entreprises qui ont des perspectives et qui vont avoir besoin d'investir. Alors, moi, je pense que le volet 3 présenté comme ça, ça peut être bien pour des entreprises qui ont fait des gros investissements avant et qui se retrouvent avec un taux d'endettement qui est trop supérieur et du coup, il faut réinjecter pour pouvoir continuer. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris. Ça peut. Ça peut être une lecture comme celle-ci, mais c'est vrai qu'en l'absence de précision, c'est difficile de se prononcer. Alors, par contre, ce qui est clair, ce qui est magique et ce que nos dirigeants se gargarisent, c'est que nous avons réussi à appeler les EPCI. Donc, les EPCI, pour ceux qui ne savent pas, c'est les collectivités territoriales qui sont petites. Donc, ça va être les communautés de communes, les communes, etc. où Marie-Guide Dufay a réussi à leur récupérer un euro par habitant. Alors, je ne sais pas si c'est par mois ou si c'est juste un euro par habitant. Et la région va réinjecter trois euros par habitant en plus pour pouvoir créer ce fonds qui serait apparemment aux alentours de 22 millions d'euros pour la région Bourgogne-Franche-Comté. et ce truc-là, elle est en train de faire signer les accords aux collectivités et ça va passer seulement la semaine prochaine dans une, comment ils appellent ça leur réunion, leur séance plénière pour pouvoir valider ça. Et après, pour le règlement de ça, apparemment, la région ferait l'avance de trésorerie là-dessus et les paiements, d'après ce qu'elle dit, seraient à partir de la fin du mois. Le problème, c'est qu'on revient à la question du volet 2, c'est où est-ce qu'on instruit les dossiers, comment on les instruit et qui c'est qui juge c'est bon, c'est pas bon, etc. pour pouvoir faire ça. Exactement. On va dire que les aides sont un pis-alé dans cette situation, c'est-à-dire que ça permet peut-être de sauver dans quelques cas des situations qui méritent de l'être, mais ça ne remplacera pas qu'on soit bien d'accord, ça ne remplacera absolument pas le manque de richesse qui n'est pas là. Et donc, les entreprises vont être toutes confrontées à cette situation. Il va falloir trouver un supplément de richesse pour pouvoir rembourser tout ce qui était dégalé. Alors, ce que je vois dans tout ce bazar, déjà, est-ce qu'il y a d'autres aides ? À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Alors, il y a l'aide pour les travailleurs indépendants qui était, on va dire, mise en place par la CPME, le MEDEF, l'UDEP, la CNPL, qui est l'aide de 1250 euros. Alors, ça concerne exclusivement les commerçants, les artisans, mais pas du tout les professions libérales. Alors, l'aide travailleur indépendant, c'est 1200 euros, c'est ça ? 1250, alors, c'est jusqu'à 1250, il faut bien être précis. En fait, c'est un remboursement de cotisation sociale. Alors, le principe, ça va être toutes les personnes qui ont cotisé au régime complémentaire des commerçants et artisans. Oula, comment on sait qu'on l'a ? C'est marqué où sur la fiche de paye ? Alors, là, ça concerne les indépendants. Donc, ce ne sont pas les salariés, ce sont les indépendants. Donc, régime complémentaire des commerçants et artisans, ce sont tous ceux qui sont indépendants, inscrits auprès de la caisse des indépendants, la sécurité sociale des indépendants. D'accord. Et donc, la caisse de retraite complémentaire, qui est appelée en même temps que les autres cotisations sociales. Donc, dès lors que la personne a cotisé en 2018. Donc, ça, il faut, comment ça s'appelle ? Des travailleurs indépendants, 1250 euros max. C'est par mois ou c'est ? Non, ça sera, alors, ça sera, en fait, le remboursement des cotisations 2018. D'accord. Et la demande, il faut la faire à qui ? Ça va se faire automatiquement. C'est, on va dire, les caisses vont d'elles-mêmes reverser à chacun leurs adhérents. Ah, donc, on n'a rien à faire là-dessus. Voilà. Elles ne nécessitent aucune démarche. Donc, dès lors que la personne a cotisé en 2018, la caisse va lui rembourser sa cotisation en 2018. Alors, ça veut dire que si la personne a cotisé, par exemple, 400 ou 500 euros en 2018, elle ne percevra que 400 ou 500 euros. Et c'est dans l'hypothèse où elle a versé plus de 1250 euros, par exemple, si elle a versé 2 000 euros de cotisation complémentaire, à ce moment-là, ça sera plafonné à 1 250. Donc, c'est un remboursement Dans tous les cas, je peux te le dire, je peux te l'annoncer, en tant que cotisant à cette caisse-là, le forfait minimum est aux alentours de 1 000 euros. Donc, il n'y aura personne qui sera en dessous de 1 000 euros de remboursement, du coup. Alors, oui. Alors, simplement, ce qui va se passer, et là, je n'ai pas de précision, c'est est-ce que ce sera réservé aux personnes qui ont effectivement versé ou s'il sera remboursé aux personnes qui ont, par exemple, eu une cotisation d'appelé mais qui ne l'ont pas payé. Ça peut arriver aussi. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément à jour de toutes ces cotisations. Donc, là, je ne sais pas si ce sera exclusivement à ceux qui ont versé leurs cotisations ou si ce sera à tous les adhérents, quelle que soit leur situation, versé ou pas versé. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre adhérent encore ? Dans celle auquel je pense pour l'instant, je n'en vois pas d'autres. D'accord. Et peut-être y en a-t-il d'autres auxquelles je ne pense pas à l'instant. Mais a priori, non. Moi non plus. En essence, je n'en vois pas d'autres. Et par contre, moi, ce qui me paraît important dans toute cette lecture-là, c'est qu'on a le PGE qui est une solution qui est efficace, qui répond à une partie d'un problème qui a l'air d'être assez bien tourné. Et par contre, que ce soit le volet 1, le volet 2 ou le volet 3, ou même l'aide des travailleurs indépendants, reste même mi-bout à bout, même si on a le droit à tout ça, des mesures qui sont un grain de sable. Même si ça va permettre, par exemple, peut-être à certaines entreprises de repasser leur compte en positif parce qu'ils avaient une autorisation de découvert de 5 000 euros ou des trucs comme ça. Mais en dehors de ces cas de figure-là, c'est des trucs qui sont limite inutiles, non ? Alors, pas inutiles. Oui, parce qu'on a... Toute aide est bonne à prendre. Oui, d'accord. Elle est la bienvenue vu la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes. En revanche, ce qui est à craindre, c'est que ça ne soit pas suffisant. Je pense notamment à des entreprises où, par exemple, on parlait des cafés, hôtels, restaurants, où il y a des établissements qui ont des frais fixes quand même relativement importants, même si on les décale dans le temps, on va dire que cette aide-là ne s'ouvra pas sur le moyen terme. Il faudra trouver autre chose pour compenser. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des aides qui sont, on va dire, très ciblées déjà sur vraiment les très, très petites entreprises et pas sur les moyennes entreprises. D'autre part, on a un pont de cash qui est bien mis en place et ça, c'est vital et c'est très bien, mais qui ne résout pas le problème sur le fond, c'est qu'à un moment donné, il faudra le rembourser. Donc au final, il n'y a pas tant d'aides que ceux-là qui sont à fonds perdus. C'est-à-dire qu'on donne l'argent et on dit, voilà, ça vous aide, vous le gardez, ça va vous permettre de rebondir. Là, on est vraiment dans de l'aide alimentaire d'urgence pour les entreprises individuelles, enfin, pour les chefs d'entreprise. Donc du coup, à l'heure actuelle, le conseil, ça serait plutôt de se dire ne vous concentrez pas exclusivement sur les aides, etc. Soyez pas attentifs là-dessus, mais plutôt sur la création de richesses, comment demain, vous pouvez réinventer votre business et repartir et retrouver de la richesse par vous-même. Exactement. Donc ça veut dire, bien sûr, il faut prendre les aides quand on peut, si on y a droit, mais ce n'est pas l'essentiel de ce qui fera la survie. La survie, demain, sera vraiment, vraiment sur comment on peut continuer à créer de la richesse. Donc la position qu'avait prise la FRTP, notamment avec Vincent Martin, n'est loin d'être anodine et c'est plutôt la bonne solution à savoir comment réorganiser le travail et repartir pour pouvoir refaire réengranger le cash. Exactement. Sachant que, je dirais, le monde d'après va être assez proche du monde d'avant. On ne se raconte pas de... Les pièces humaines ne vont pas changer. Tout ce qui existe ne va pas se transformer d'un coup de baguette magique. On ne va pas tous devenir altruistes et charitables et dénués, enfin, spontanément, avant et après cette crise. Les comportements humains vont rester ce qu'ils sont. Mais c'est surtout qu'il va falloir réfléchir sur, pour moi, un sujet qui est beaucoup, beaucoup plus important et complexe, c'est la transformation de nos modes de production compte tenu du réchauffement climatique et de la prédation que nous faisons peser sur les ressources naturelles. Car là, je pense qu'en revanche, il y a un virage très, très important qui est à prendre, qui est relié certainement au sujet du coronavirus, puisque ce que disait les scientifiques, c'est que ce virus est issu de la déforestation massive partout sur la planète. Ah, alors, oui, tu as une partie de ça. En fait, c'est surtout lié à... On a une population, donc souvent, c'est les volailles, les chauves-souris, etc., où tu as une zone où on crée des surpopulations. C'est exactement la même chose qu'on voit dans le végétal, par exemple, dans la vallée de Labos, juste en dessous de Paris, avec les céréales. C'est dès qu'on concentre une même espèce dans un même endroit, et bien, ça engendre des épidémies à l'échelle locale et ça favorise le développement de bactéries, de virus, etc., parce qu'ils peuvent passer d'un individu à un autre, se développer, se répondre, machin, etc., et puis après, ça peut se transporter et passer d'un monde à un autre. Voilà, mais ça, c'est, on va dire, l'objectif moyen-long terme. Donc, c'est anticiper et accompagner ce mouvement qui va aller vers des modes de production, on va dire, beaucoup plus compatibles avec les ressources naturelles. Donc, ça, c'est le premier bon point. Moyen-long terme. Parce que, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, on a un gros avantage, déjà, c'est qu'au niveau des filières agricoles, donc, qui représentent 4% de notre PIB, c'est des filières d'excellence et donc, du coup, là, on a déjà pris un peu d'avance là-dessus. Ça, c'est déjà le premier bon point. Enfin, sauf si on a une sécheresse qui se met par-dessus, qui est en train d'arriver, d'ailleurs. Voilà, mais, donc, il va falloir construire une économie plus résiliente. Ça, c'est, on va dire, le trend de fonds plus résiliente, moins consommatrice d'énergie fossile. Donc, ça, c'est, on va dire, les tendances lourdes qui vont, on va dire, tenir lieu de guidelines pour les années qui viennent. Mais, en plus, sur le très court terme, pour la plupart des entreprises, il va falloir quand même réfléchir sur comment on maintient de l'activité, comment on conserve des clients, comment on apporte une valeur ajoutée supplémentaire, et comment on s'adapte également sur une situation où le virus perdure. Parce qu'on peut être sur ce scénario-là, c'est-à-dire qu'avec l'été, le virus va perdre sa contamination. Mais, en revanche, à l'automne, on va à nouveau se remettre confinés dans des bureaux, appartements, et on sait que c'est dans ces lieux confinés que se manifeste la plus grande contamination. Alors, d'après le docteur Thévenou, il faut ouvrir les fenêtres. Donc, il faudra sortir les échappes, mais il faudra ouvrir les fenêtres. Oui, absolument. C'est ça. C'est qu'il y a moins de contamination à l'air libre qu'en air confiné. Et donc, voilà, si on a, à l'automne, un retour du virus, il va bien falloir, cette fois, adapter l'économie, les comportements, parce que je ne suis pas sûr que nous ayons les moyens de faire des confinements successifs. C'est-à-dire que le coût économique en est tel qu'il faudra peut-être bien se poser la question de la confrontation quotidienne avec un virus qui sera parmi nous et qui ne disparaîtra pas naturellement et rapidement. Et pour autant, il faudra bien créer un supplément de richesse pour pouvoir, ne serait-ce que rembourser, le coût de ce premier confinement. Tiens, petit quiz d'un internaute. À l'heure actuelle, il vaut mieux être salarié au patron. J'ai envie de dire, l'avenir nous le dira. Je crois que tout le monde est un peu dans le même bateau. C'est-à-dire que, certes, le chômage partiel permet quand même d'atténuer la rigueur de la crise. Quand on voit, par exemple, aux États-Unis, 17 millions de chômeurs en une semaine et des gens qui avaient un boulot qui vont à la soupe populaire pour... Oui, ça, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir parce que les mecs, ils vont y aller à la soupe populaire pendant un paquet de temps et qui va financer ça ? On mesure... Alors, Trump a annoncé qu'il allait faire un chèque de 1 200 dollars pour aider chaque foyer américain. Mais on mesure que... Voilà, en Europe, on a fait un choix et qu'on a, on va dire, heureusement, des mécanismes d'atténuation et de filet. Mais, encore une fois, soyons lucides, tout le monde n'en bénéficiera pas. Je pense que toutes les entreprises ne seront pas aidées, loin de là. et qu'il y aura des moments difficiles pour nombre d'entre elles et que, malheureusement, je crains qu'un certain nombre disparaisse purement et simplement et dans des proportions qu'on peut craindre comme étant importantes. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour ton analyse et puis, j'espère que ça va s'éclaircir un peu assez rapidement toutes ces aides et puis nos perspectives. Oui, c'est à souhaiter et c'est surtout, voilà, la création richesse qui reste le point, on va dire, important à travailler pour les mois qui viennent si on veut survivre. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501